Vous voulez gagner en 10 coups avec les blancs, le début ponziani est probablement pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Ça commence ici avec E4, E5, cavalier F3, K et C6. Et le début ponziani ici c'est C3. L'idée elle est assez forte, c'est qu'on aimerait jouer tout de suite D4 pour prendre le centre, c'est l'écossaise. Mais le problème c'est que les noirs prennent et on perd tout de suite notre pion central. Et donc le début ponziani, l'idée c'est qu'on vient soutenir la poussée du pion au centre avec le pion en C3. Comme ça, en cas de prise, désormais on pourra reprendre d'un pion et avoir davantage de pions au centre. C'est ça la philosophie du début ponziani. Et sur ça on va voir les principales ripostes pour les noirs et les nombreux pièges que les noirs peuvent se prendre. Ici il y a trois coups principaux, cavalier F6, les noirs développent leur pièce. Ou bien fou C5, ou bien D5. Alors on va commencer ici par D5, c'est un coup qui a l'air assez logique. Les noirs viennent tout de suite mettre un second pion au centre. Et le grand avantage de D5 là, c'est que maintenant en cas de prise, Dame prend. Parce qu'on a joué C3, on n'est pas en mesure de venir chasser la Dame D5. Et donc c'est pour cela que ici le coup de D5 est quand même pas mal. Mais là, le bon coup à retenir, c'est Dame A4. Le coup a l'air assez incroyable, on sort la Dame extrêmement tôt. Mais il s'avère que c'est pour des raisons tactiques. On cloue le cavalier C6 et on menace maintenant de prendre en E5 parce que le K et C6 est cloué. Si les noirs ici font des prends E4, c'est une erreur. On a cavalier prend E5, on attaque maintenant deux fois le K et C6. Pour le défendre, il faudrait jouer quelque chose comme fou D7. Mais maintenant, on prend le fou, Dame prend, Dame prend E4. Et dans l'histoire, on a gagné un pion net avec les blancs. Et donc ici sur D prend E4, il faut plutôt éviter ça. Et les autres coups ici, c'est soit cavalier F6, soit fou D7. Encore une fois, K et F6, beaucoup de gens vont le jouer. Mais c'est une imprécision parce qu'ici, le pion E5 est en prise. Il n'est pas vraiment défendu par K et C6 qui est cloué. Et on a cavalier prend E5. Et on menace en même temps désormais de ensuite récupérer en C6. Parce que c'est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Le meilleur coup ici, c'est probablement plutôt fou D7. Pour venir enlever ce clouage et créer un vis-à-vis avec la Dame blanche. Ici, je vous recommande de prendre en D5. On vient manger ce pion. Mais les noirs doivent bouger leur cavalier. Le meilleur coup, c'est K et D4. Ça peut surprendre. Mais en fait, si on va en C7, les blancs tranquillement reculent leur Dame qui est attaquée par le fou. Et on conserve notre pion de plus. Et donc, c'est pour cela ici que les noirs vont en D4. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller n'importe où avec la Dame blanche. Parce qu'il y a cette menace de fourchette en C2. Et les noirs gagnent une tour. Donc, il faut aller ici en D1. Seul moyen de défendre ici la case C2. Et ici, après, cavalier prend F3. Parce que le cavalier est attaqué par le pion C3. On fait Dame prend F3. Cavalier F3. Les noirs développent leur pièce. Et fou C4, nous aussi, on fait de même. La position est relativement équilibrée. Et ensuite, je vous propose un petit roc. On met le roi en sécurité. Et on termine le développement du cavalier B1. Du fou en C1. Avec la poussée éventuellement D3 ou D4. Donc voilà. Ça, on a traité ici le coup D5. Ici, ce sur quoi, il faut se rappeler, on joue Dame A4. Maintenant, l'autre coup ici, qui est assez important. Ici, c'est fou C5. C'est pas un très bon coup. Mais beaucoup de joueurs vont vous jouer ce coup. Pourquoi ? Et bien parce que l'italienne. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui sont habitués à ce qu'on leur joue l'italienne. Fou C4. Ce sur quoi ils ont l'habitude de jouer Fou C5. Et donc, par habitude, ici, beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer contre l'italienne vont vous jouer Fou C5. Mais contre le début Ponzani, c'est très mauvais. Pourquoi ? Parce que justement, on a le pion en C3. Et donc, on vient tout de suite prendre tout le centre avec D4. Et c'est suffisamment défendu. On défend trois fois. C'est attaqué trois fois. Et donc, ici, on ne perd pas de matériel. Les noirs vont prendre ici en D4. On fait C, prend D4. Ici, deux options pour les noirs. Soit Fou B6, on recule. Soit Fou B4. On fait échec. On va commencer ici par Fou B4, échec. Ici, K et C3. On développe les pièces. On part l'échec. Et en fait, ici, on a une très bonne position avec les blancs. On a juste tout le centre avec deux pions dans le carré magique. Et des pièces qui sont plus actives. Attention, ici, il y a ce petit clouage. Les noirs menacent K, prend D4. Mais juste Fou E3. Et là, voilà. On a vraiment la position de rêve d'une ouverture. Les noirs peuvent aussi jouer ici Cavalier F6. Ils développent leur Cavalier. Prépare le Petit Rock. Mais pareil, Fou D3. On défend le Pion E4. Attention, parce qu'il y a quand même Cavalier P4 qui menace. Vu que le K et C3 est cloué. Mais tranquillement, Fou D3. Petit Rock, petit Rock. Et encore une fois, une très bonne position. On a tout le centre de pions dans le carré magique. Et des pièces beaucoup plus actives. Alors ici, l'autre option pour les noirs, c'est Fou B6. Ce sur quoi je vous recommande Cavalier C3. Et là, c'est très difficile pour les noirs. En n'ayant pas le centre, ils ont du mal à sortir leurs pièces. Par exemple, s'ils font Cavalier F6. Oups, E5. Le Cavalier n'a pas beaucoup de cases. Et s'il va en G4, il y a H3. Il doit aller sur la bande H6. Et puis on fait D5. Et ainsi de suite. Et vous voyez, on a tout le centre. On a des pièces extrêmement actives. Comme on a tout le centre, on a forcé les pièces noires à aller sur le bord de l'échiquier. Position déjà gagnante ici pour les blancs. Alors l'autre option, bien sûr. Les noirs, ils pourraient se dire. Vu que sur Cavalier F6, il y a la poussée E5, peut-être que je vais d'abord jouer D6. Pour empêcher un petit peu la poussée E5. Et après, je vais développer le Cavalier en F6. Mais là, tranquillement, fou B5. On crée ce clouage. Après, fou D7, petit roc. Encore une fois, une très bonne position d'ouverture avec le centre. Et des pièces qui sont bien développées. Le roi qui est en sécurité. Donc voilà. Attention, fou C5. Beaucoup de joueurs vont jouer ça. Ils ont l'habitude qu'on l'italienne de jouer fou C5. Mais c'est très mauvais contre le début Pondiani. Et encore une raison supplémentaire de jouer le début Pondiani. Alors ici, le coup principal, bien sûr. C'est Cavalier F6. Les noirs développent leur pièce. Attaquent ici le pion E4. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans les pièges très connus du début Pondiani. Que pourtant, beaucoup de joueurs se prennent. On joue ici D4. Et on laisse le pion E4 en prise. Si les noirs prennent en E4, ça peut très vite devenir dangereux pour eux. On va le voir juste après. Mais on va voir d'abord deux autres coups. On a ici D6. Et E prend D4. D6, bien sûr, c'est un peu passif. On joue juste fou D3. Voilà. On a vraiment un pion supplémentaire au centre par rapport aux noirs. Avec D6, les noirs, ils ont bloqué leur fou F8. Que devient un mauvais fou. Et tranquillement, après, on va mettre le roi en sécurité avec Petit Rock. Et développer les pièces. Sinon, l'autre coup ici, bien sûr, c'est E prend D4. Ce sur quoi, le bon coup ici, c'est E5. On ne prend pas tout de suite en D4. On joue E5 pour profiter de ce cavalier F6 qui est un petit peu instable. Et en fait, il a du mal à trouver une case qui est intéressante ici, le cavalier. Il a trois cases de repli. K et G4. Cavalier E4. Cavalier D5. Ou les noirs peuvent aussi jouer Dame E7. Et essayer de clouer le pion E5 pour essayer de le capturer. Ce sur quoi, en fait, c'est prendre D4. D6 pour accentuer la pression sur le pion E5 qui est cloué. Mais tranquillement, fou B5. On développe nos pièces. On prépare la mise en sécurité du roi avec Petit Rock. Et après, déprend, déprend. Cavalier prend E5 qui est impossible en raison de ce clouage. Mais c'est pour cela qu'on a joué fou B5. Donc les noirs vont se déclouer avec fou D7. Et maintenant, Petit Rock. Et en fait, le pion E5, il n'est jamais vraiment en danger. Si les noirs prennent en E5, ce serait une grosse erreur. Un piège assez connu d'ouverture. Il s'avère qu'à la fin, on remporte la Dame noire avec tour E1. Et donc ici, les autres options. Les noirs ne vont pas clouer le pion E5. Ils vont sortir, déplacer leur cavalier qui est attaqué. Ils peuvent aller en G4. Mais là, le problème, c'est C prend D4. Et encore une fois, on aura les bénéfices habituels. Cette poussée D4 qu'on a pu soutenir avec le pion C3. Et qui fait qu'on a davantage de sang, le centre. Par exemple, fou B4, cavalier C3. Et là, vous voyez, Petit Rock. Et encore une fois, H3. Voilà, les pièces noires qui sont renvoyées sur la bande. Parce qu'on a tout ce centre. Et donc, les pièces noires ont dû aller sur la bande de l'échiquier. Par exemple, fou prend H6, G prend H6. Dame D2, prépare. Dame prend H6. Le fou qui va arriver en D3. Un Petit Rock pour mettre le roi en abri. Et le roi noir qui est un petit peu quand même dans les courants d'air. C'est une ligne typique ici qu'on a sur KG4. Mais si vous jouez KE4, ici, le bon coup à connaître, c'est Dame E2. Et tout d'un coup, on attaque le KE4 qui est extrêmement instable. On ne peut pas vraiment le défendre avec D5. Parce qu'il y a E prend D6 prise en passant. Et il y a encore un souci avec le KE4 qui est attaqué. Et si le KV va en C5, attention, C prend D4. Et encore une fois, gros souci. Ici, au niveau du KC5 qui est attaqué. Si on va en E6, D5, fourchette. Si KV, D4 qui attaque la Dame. Dame E4, trop de problèmes ici pour les noirs. On a tout le centre et des pièces plus actives. Ça, c'est vraiment un des gros bénéfices du début pour Onziani. C'est que grâce à cette poussée précoce, C3, D4, on prend tout le centre. Et si les noirs ne s'accrochent pas à leur centre, on a ce rat de marée de pion qui avance au plein milieu de l'échiquier. Dernière option, ici, KV, D5. Ce sur quoi on fait C prend D4. Ici, par exemple, fou B4 échec pour développer les pièces. On joue fou D2. Attention ici, pas KV, C3 bien sûr, parce que c'est attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois. Et si on perdrait du matériel, attention, échec sur le roi et attaque de la tour. Et donc, on joue fou D2, fou prend D2, KV prend D2. Petit roc, fou C4. On développe les pièces et on met le roi en sécurité. Bonne position ici pour les blancs, avec le centre et un développement de pièces qui est terminé. Alors que les noirs n'ont toujours pas sorti leur fou C8. Alors du coup, maintenant, on va passer au coup principal. KV prend E4. Et là, vous allez voir que les noirs peuvent très vite se faire piéger. Le bon coup ici, à retenir, c'est D5. On attaque le KV C6. Le coup principal ici, c'est KV E7. Et il y a aussi KV A5 ou KV B8. Attention, KV A5, pas mal de joueurs jouent ça. Mais c'est une grosse erreur, B4. Et le KV n'a plus de case. On gagne une pièce ici avec les blancs. Et sur KV B8, on profite du fait que le KV ne défend plus le pion E5 pour faire KV E5. Alors là, beaucoup de joueurs vont jouer le coup principal, Dame E7. Assez logique, parce qu'on voit ce vis-à-vis assez croustillant sur le roi blanc. Mais là, le bon coup à retenir, c'est Dame D4. On défend en même temps le KV et on attaque le KV E4. Si KV F6, F E3. F E3, un coup assez important, parce qu'il faut absolument éviter de garder ce clouage. Les noirs menacent D6 et de remporter le KV E5 qui ne pourrait pas bouger. Parce que le roi est derrière en E1. Donc pour cela, on joue F E3. Et là, on a une belle position avec le centre pour nous. Vraiment, on sent qu'on est sur 5 rangées avec les blancs. Et que les noirs sont extrêmement serrés ici sur 3 rangées. Alors sinon, l'autre coup, c'est D6. Mais ici, tranquillement, F B5 échec. Fou D7. Fou prend D7. Cavalier prend D7. Cavalier prend D7. Et ici, pas de soucis pour les blancs. Encore une fois, le meilleur coup, et qui n'est pas du tout simple à trouver, c'est Cavalier F6 échec. Ici, on fout E3. Et suivi de KV, Dame prend D7. Petit roc. Et encore une fois, on a les bénéfices habituels. On a le centre. On a des pièces me développées. Le roi qui est déjà à l'abri. Donc cette ligne va assez bien. Donc le coup principal ici, que beaucoup de joueurs vont vous jouer, c'est Cavalier E7. Et là, il faut prendre du coup en E5. Vu que le Cavalier C6 est parti et qu'il ne défend plus le pion E5. Et là, le meilleur coup de très loin, c'est Cavalier G6. Mais c'est incroyable de voir à quel point l'immense majorité des joueurs vont vous jouer D6. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Bien sûr, il faut jouer KG6 pour ensuite libérer le passage pour le fou F8. Et ensuite, mettre le roi en sécurité avec petit roc. Sur ça, je vous recommande Cavalier prend G6. H prend G6. Dame E2. On vient ici clouer le Cavalier E4. Et sur Dame E7, pour protéger le Cavalier E4, on joue fou E3. Et après, on va jouer Cavalier D2, préparer un grand roc. Mais beaucoup de joueurs vont jouer ici D6, la grande majorité des joueurs. Et là, c'est déjà une position perdante pour les noirs. On a fou B5 échec. Et attention, fou D7 est impossible parce que fou prend D7 et on gagne au prochain coup la Dame noire. Et donc, il faut jouer C6, mais il y a D prend C6. Et là, si vous faites B prend C6, Cavalier prend C6, KG prend C6, fou prend C6. On vient gagner du matériel ici avec les blancs. Et si vous jouez KG prend C6, ici c'est un peu la même histoire. Cavalier prend C6, B prend C6, fou prend C6. Et donc du coup, on peut manger ici en E5. Mais là, c'est le drame. C prend B5, échec à la découverte. Et en même temps, on mange en B7. Il faut jouer fou D7. Et là, le super coup, Dame prend D7. Dame prend D7 échec. Dame prend D7. On sacrifie la dame, mais on vient refaire une dame juste après en A8. Dame A8 échec. Cavalier C6, C8, seul coup. Dame prend C8, échec. Dame prend C8 est impossible parce que le roi serait en échec en E8. Roi E7. Dame prend D7. Position totalement gagnante ici pour les blancs. Et c'est incroyable de voir comment dans les bases données, énormément de joueurs avec les noirs se prennent ce piège contre le début Ponzani. Alors pourquoi pas l'essayer. Pour gagner facilement avec les blancs en 10 coups, grâce au début Ponzani.